Suite aux échanges avec le gestionnaire mandataire de l'ANIP, les acteurs de la société civile ont affirmé avoir compris les enjeux et s'engagent à accompagner le processus en cours. On les écoute. Nous avons eu beaucoup d'informations et cela nous rassure et nous permet quand même de passer cette communication à la population pour qu'on sache que les élections à venir, ce sont des élections qui seront vraiment apaisées, ce sont des élections qui ne seront pas contestées selon les données informatiques qui ont été mises sur place. Il est très important de le savoir. L'ANIP a essayé de nous exposer tout ce qui se fait comme un travail pour l'identification des personnes au Bénin. Sur la base des données de l'ANIP, on peut déjà extraire une liste électorale. Aujourd'hui, je pense que grâce au travail effectué par l'ANIP, ce ne serait plus une liste de façon archaïque, banquée et autre, ce serait une liste vraiment sur la base de Ravip. On est un peu fiers, avec un peu de confiance, mais un peu de réserve, parce qu'on va d'abord attendre la sortie de la liste, voir si les plaintes que nous avons mises au niveau de Ravip a été vraiment respectées. Pour nous, c'est que les élections législatives à venir puissent avoir une élection transparente, surtout la paix, parce que c'est ça notre inquiétude. Mais avec le directeur, nous sommes fiers ce matin et pour nous, en tant que les acteurs de la société civile, nous allons continuer maintenant à sensibiliser la population sur ces questions à venir. Les organisations de la société civile ont été invitées pour des explications et justement pour entendre les préoccupations et surtout les recommandations. Nous retenons de ce qui a été fait à la réunion d'aujourd'hui, que la liste électorale informatisée provisoire est extraite du Ravip, donc par l'ANIP. Et qu'au 8 janvier 2023, tous ceux qui sont béninoises et béninois, qui auront 18 ans, seront sur la liste électorale informatisée provisoire. On tient du fait qu'il y a tellement de contestations à droite à gauche, aussi bien pour les hommes politiques, les partis politiques que la société civile, que l'ANIP puisse accepter, qu'on audite la liste. Cette proposition faite par le FONAC a été acceptée. Et nous attendons justement la mise en œuvre de cette possibilité de faire l'audit de la liste électorale pour donner notre point de satisfaisie. Nous avons recommandé au premier responsable de l'ANIP d'écrire à tous les partis politiques pour leur dire qu'ils ont la possibilité de venir, faire l'audit de la liste. Cette proposition a été acceptée. Nous attendons donc que la mise en œuvre de cette proposition puisse se faire et que les partis politiques puissent jouer également leur rôle pour ce qui concerne le reste des étapes à franchir pour une bonne organisation de l'élection législative au Bénin pour le 8 janvier 2023.